Bonjour, bienvenue sur Bildong et Culture. Dans le cadre de la série 101 Livres pour sa femme et une âme, nous proposons ici l'avant-dernier livre de la série qui sont les Confessions de Saint-Augustin. Il s'agit d'un livre de philosophie et de théologie qui est composé de treize parties. Le thème principal en est la production de la vérité. Les thèmes annexes sont le manichéisme, le temps, la mémoire, le néo-platonisme, le plus-suit, Dieu, la Trinité, l'écriture sainte, l'âme, le mysticisme, l'intériorité. Contexte historique Saint-Augustin est l'un des pères fondateurs de l'Église, comprise comme étant le corps du Christ, selon l'Épître aux Éphésiens. Appartenant au christianisme primitif, il doit de fait un rôle prépondérant dans la propagation de la doctrine chrétienne. Les Confessions constituent une sorte d'autobiographie. Et si, en toute rigueur littéraire, on considère que la première autobiographie fut l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, on remarquera l'homonymie des titres des ouvrages respectifs. Et également, ce qui est plus important, le fait que les deux œuvres étalent la vie de leur auteur. Mais la question de Gustin n'est pas une question purement littéraire. La production de la vérité qui est cherchée n'est pas celle de la simple textualité. Textualité en rapport avec le monde, naturellement. Mais enfin, ce n'est pas cette simple question de la textualité qui est posée. La question est de savoir comment la foi se constitue par rapport à Dieu. Le texte proposé par Augustin est une forme de dialogue. Mais ce dialogue n'est plus un dialogue construit sur un modèle platonicien. Il ne s'agit plus ici de ridiculiser les sophistes, ou de former une sorte de maïeutique qui produira une forme de vérité. Le dialogue est ici déséquilibré dans le sens inverse. A celui des dialogues socratiques, chez Platon. Alors que chez Platon, Socrate a le beau rôle, puisqu'il peut montrer sa supériorité intellectuelle sur les sophistes, chez saint Augustin, la figure humiliée, est celle du pécheur Augustin lui-même. Il y a une forme d'humilité chrétienne qui est à l'œuvre dans le texte. Elle est naturellement bien différente de la victoire cherchée dans les outres oratoires socratiques. Il reste néanmoins, naturellement, à savoir avec qui Augustin dialogue. Car son interlocuteur est Dieu le Père, c'est-à-dire un être invisible. Pour un non-croyant, un tel dialogue relève probablement d'une forme de folie. Augustin parle tout seulement, en quelque sorte. Mais ce n'est pas ainsi qu'Augustin se comprend. Il s'agit pour lui, justement, de savoir comment la foi se produit et à quelles conditions elle se constitue. La transcendance qui fait la part du dialogue, puisque dialoguer, c'est toujours rencontrer quelque chose au-delà de nous, n'est plus celle de l'autre homme, comme le sophiste chez Platon, mais celle de l'au-delà de l'homme, c'est-à-dire de Dieu. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui ? Maurice Merleau-Ponty faisait remarquer, au début de l'ouvrage Le Visible et l'Invisible, que la question du monde se posait pour lui dans les mêmes termes qu'Augustin posait la question du temps. Augustin disait « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le fais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. » Embarras donc de la question sur le temps et sur le monde. Merleau-Ponty signalait qu'il y a une foi perceptive et que toute foi, peut-être, était liée à la perception. Alors, faut-il lire les confessions de saint Augustin comme un livre sur la perception ? Une telle position serait certainement abusive. Toutefois, on peut faire remarquer qu'Augustin retrace les voies qui sont celles de la finitude de l'homme. Mais cette finitude est constamment appelée vers Dieu. Le texte est finalement mis sous la forme du dialogue et Augustin n'essaie d'interroger le Seigneur comme par exemple dans ce passage où il dit « Et moi, je vous dis, où êtes-vous, mon Dieu ? Où donc êtes-vous ? Je respire un peu en vous lorsque je répands mon âme en moi-même dans un cri d'exaltation et de louange. Véritable cri de fête ! » Mais elle est triste encore parce qu'elle retombe et devient abîme ou plutôt parce qu'elle sent qu'elle est encore abîme. On va remarquer qu'il s'agit ici d'un étrange dialogue auquel on assiste. S'agit-il de la parole d'un fou face à l'abîme ou bien la parole d'un être sensé face à Dieu ? Ce qui se joue dans ce problème c'est celui de la solitude de l'homme. L'homme est-il finalement le seul à s'ouvrir au sens et à la signification du monde ? Ou bien y a-t-il un autre être qui serait Dieu qui lui aussi aurait accès à ce sens ? Augustin propose une métaphysique de l'intériorité dans ce livre. Il donne une interprétation allégorique du monde au travers d'une interprétation de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est interprétée selon l'idée que Dieu a créé l'homme à son image. C'est donc dans cette image que l'on peut comprendre le Seigneur. Et Augustin prétend retrouver cette image de la Trinité en l'homme au travers de l'être, du connaître et du vouloir. qui sont trois capacités humaines qui montreraient que l'homme est fait à l'image de Dieu. On peut ici citer le texte « Car je suis, je connais, je veux. Je suis celui qui connaît et qui veut. Je connais que je suis et que je veux. Et je veux être et connaître. » Augustin voit la Trinité dans cette triple relation liée à la condition humaine. Il montre surtout qu'il y a là une part de transcendance qui pousse l'homme vers ce qu'il y a de plus grand que lui et sans qui, à ses yeux, ses confessions auraient été impossibles. Merci. Merci.